Hein ? C'est qui ? Ismaël ? Ismaël, le main padu. I ? Ah oui. Le fameux. Le fameux. Tu veux dire FJ ? Tandis que la game est partie à présent, nous avons cet affrontement entre, nous y attendions encore une fois, entre deux OTP qui ne sont que leurs personnages. Ah, c'est OTP. Comment ? Ah, c'est OTP. Oui, c'est OTP bien sûr. Toi, tu n'es pas OTP ? Si, c'est pour ça. Je me sors des persos mais c'est mon privilé quoi. C'est tout le monde on va dire. Enfin bon, pour l'instant, bon début de game pour Otaconique. Il mettra déjà quand même 86%. Ça gratouille, ça gratouille du côté de OTA. On met les projectiles comme tout bon Link. Et personnellement, j'ai hâte de voir le prochain Smash pour avoir les prochains Link. On va voir ce qu'ils vont nous préparer. S'il y a un prochain Smash, bien sûr. Mais si, ce sera Smash Ultimate Deluxe avec un rework de Zelda Ganondorf et Link. 2,3 points remix Final Prologus, trop bien. Si on s'y met à faire des noms là. Kingdom Hearts, c'est le team qui va tuer parce que Mewtwo est extrêmement léger. C'est vrai, c'est pas bien lourd. Je crois que c'est le 6 ou 7e plus léger du jeu. Ce qui n'a pas grand sens mais c'est la vie. Alors qu'il est lourd dans les jeux Pokémon. Et puis même sur Smash Red il était plus lourd que ça. Je ne sais pas. Ils se sont dit que c'était mieux de le rendre léger. Par contre, il était pas répétition à chaque fois qu'il se fait catch. Otakuni qui mène son jeu à merveille pour le moment avec une stock complète d'avance. Alors c'est sûr que sur le papier, il faut le dire, Otakuni est largement, largement favori. Et voilà, point qui vient le piquer. Et là, c'est vrai qu'on sent qu'il est léger. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui seraient morts là-dessus. Je suis mort littéralement comme ça sur ma 2e game où j'ai perdu. En jouant Kirby, donc c'est léger aussi. Ouais bah oui, très léger. Deuxième coup de jeu. Mais Kirby, deuxième coup de jeu ? Non, non, non. Non, non, du tout, du tout. Il y a Pichu et Rondudou. Ah Rondudou, pardon. C'est vrai que j'ai confondu les deux bulles roses. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Il s'élance bien haut. Il en a la possibilité avec son micro, évidemment, et son double jump bien flottant. Pour tenter d'Elgarde, ça c'était magnifique pour Locke, évidemment avec la bombe. La bombe Locke. Ici, on ne jablock pas. On est gentleman. On te lance des troupes de visage. Oh là 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 là. On a senti qu'il voulait continuer mais qu'il n'aurait pas la possibilité. Ouais, moi j'aurais voulu le voir baller un maximum et qu'il aille en dehors du terrain, quitte à mourir, tu vois. Et il fait de son mieux, PeeWix, sincèrement. Mais là, ça va être compliqué. Il va tenter de le choper. Ah quand même, il aurait été bien trop loin. Pour se rattraper. Donc, ce ne sera pas 1-3 stock de la part d'Otakuni. Et puis, pourquoi pas pouvoir continuer à mettre un autre stock. Et Otakuni qui s'attaque tout seul. Avec la bombe, finalement. Oh, tu perds sa deuxième stock. On est sur un choke assez monumental quand même du côté d'Otakuni. Donc PeeWix, il pourrait peut-être profiter dans ce moment. C'est un non. Voilà, c'est un non. Caster Curst. Otakuni qui lève les yeux au ciel en mode qu'est-ce que j'ai fait. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais ouais, 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 Otakouflop. Galeo consterné. Galeo qui... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non mais... Bon, à part cette SD... C'est un match rondement mené. Rondement mené, sincèrement. C'est vrai qu'il est en train de l'écraser. Lucky qui se met devant la caméra. Bonjour Lucky. On a pas trop vu de phase où PeeWix sentait pouvoir vraiment prendre le dessus. On l'a vraiment senti constamment écrasé par la puissance. La puissance d'Otakuni. Dont beaucoup ont fait les frais. Effectivement. Oh mais bon... J'arrête pas de bailler depuis ce matin. Tu me dis si je t'emmerde. Non mais... Trop agressif. Shade il me disait pareil ce matin mais c'est juste que j'ai pas beaucoup dormi. J'étais en train de faire le top 8 de la mitronade à une heure du mat. Donc bon... Oui de faire le graph pour le top 8 de la mitronade. Ah tu fais un graph d'accord. Oui oui. C'est bon tu es excusé alors. Je suis pardonné. Et du coup... La caméra elle est un peu buggée. Mais ce n'est pas grave c'est revenu. En tout cas on repart du coup sur ce Link. Link Mewtwo. Une map très grande. Un peu à l'avantage de Link je pense quand même. Parce que Mewtwo c'est... Tu aimes bien quand même venir contact. Ah bah après c'est plus lui qui l'a choisi. C'est plus lui qui l'a choisi donc... Oui je sais pas. Non. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Pour moi ouais... Link est plutôt à l'aise sur cette map. Ce n'est pas forcément je pense un choix counterpick. Mais plutôt plus à l'aise peut-être du côté de Piyuk sur cette map. Peut-être que c'est sa map préférée. On ne sait pas. En tout cas... Pour l'instant ça se rend un peu coup pour coup. Même si Otakuni trouvera une belle phase. La flèche était un peu bleue. Oui oui. La flèche était psychée. Elle était psychée. Elle volait mais il l'a relancée du coup. Hop. On mettra un bon petit grab. 64%. C'est-à-dire des deux côtés. Pour l'instant pas de gros combo décent. Juste... Ouais juste claque par-ci par-là. Trade par-là. Effectivement on est sur une gamme totalement even. Voilà il a eu le temps de charger son coup. Je pense qu'il était sur une... Il voulait overshoot Otakuni. Il voulait totalement avancer vers son adversaire conquérant. Ca n'aura pas été le cas. La récupération de la plateforme qui ne se fera pas le trade. Le DBZ malheureusement ça aurait été en faveur de ce Pupiwix. Qui viendrait récupérer cette première stock. Otakuni qui fit oui de la tête. Effectivement oui. C'était bien joué de sa part malheureusement. On viendra de se prendre cette stock directement. Et encore une fois la bombe qui flotte. La bombe qui flotte souvent dans les airs. A l'instar de Mewtwo qui va se prendre ici quand même. Une bonne sauce aérienne. A ne pas confondre avec la sauce algérienne. Ce n'est pas pareil. Tout à fait voilà. Ce n'a pas le même goût. Effectivement. Celle-là est un peu plus épicée. Parce que c'est Otakuni qui vous la fournit directement. Et pour l'instant... C'est pas comme un premier game. Ah non sincèrement. Le Wix qui peut-être s'adapte un peu plus. La map au final qui l'arrange peut-être un peu. On peut shield plus facilement les projectiles. On peut zoner un peu plus. Il a l'air globalement un peu moins à l'aise Otakuni. Pour pouvoir mettre ce qu'il veut. L'esquive était bonne pour permettre de contre-attaquer immédiatement. On va continuer de le guetter bien comme il faut. Mais Piwix prend la poudre d'escampette surtout. Effectivement. Il prend la poudre d'escampette. Et ça m'a fait bien rire de le voir juste avancer tout droit tout à l'heure. C'était assez goofy. En tout cas le nerf qui viendra mettre en arrière ce bon Otakuni. Qui se prendra un smash bien spacé du côté de Piwix. On mettra ce coup de queue directement dans la Blast Zone. Pour tuer et finir le kill. C'est rendu immédiatement par Otakuni. Elles seront en falling forwarder. Qui place déjà ses pions sur l'échiquier. Avec cette bombe qui se fera choc mental immédiatement. Mais il n'y aura pas grand chose derrière à part doubler l'esprit. C'est vrai que choc mental il n'y a pas des propriétés si folle que ça. Non c'est bon il aura encore le son. J'ai cru qu'il s'était SD sur une bêtise. Malheureusement tout va bien. Malheureusement non. Heureusement tout va bien. Le lapsus il a dit qu'il était pour Otakuni. Mince 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 mince. Le lapsus. Quel dommage. En tout cas on est à 70%. C'est toujours sauvable on va dire. On peut encore faire des dingueries. Peut-être trouver une bonne conversion. Ne serait-ce qu'avec un don tilt. Avec Mewtwo. Pourquoi pas. Ça peut être encore jouable. Malheureusement Otakuni. Pas dupe qui gère plutôt bien ses projectiles. Qui zone très très bien. On mettra un bon air qui enverra directement sur le ledge. La bombe qui ne touchera pas malheureusement. Il se fera renvoyer également par la grappe d'Otakuni. Et on n'arrive pas à trouver forcément le move qui tue. Mais en tout cas on gratte. On gratte. On gratte. Il fait preuve d'une défense. Vraiment à toutes tes preuves. Si ce n'est quand même ce forward. Air qui va le mettre en gros doute ici. Il va devoir vraiment redoubler de patience et d'ingéniosité pour pouvoir renverser la game. Mais sincèrement ça pourrait se finir maintenant. Et oui. Avec ce back air fièrement cherché et le point levé de Piwix. Il en a tout à fait le droit et raison. Car il vient de marquer une game sur Otakuni. La première du tournoi. Effectivement. La grosse queue du Mewtwo aura eu raison d'Otakuni. Qui l'enverra directement dans la place de zone malheureusement. Mais bien joué à Piwix. Piwix, Piwix, Oddfire qui viendra effectivement récupérer cette première game. Otakuni qui pour l'instant n'avait fait que des 2-0. Et 3-0 aussi. Et 3-0 oui. Et finalement voilà. Ce sera Piwix qui viendra casser cette chaîne. Briser les liens de l'injustice de Otakuni. Qui sera maintenant en 1-1. Tandis que Kurako. Alors je crois que c'est depuis tout à l'heure qu'il disait. Oui oui. J'ai un petit peu raté. Et puis nous avons également Clégy. Alors très bizarre pseudo. Qui également vient soutenir Piwix. Donc on a plutôt un chat en faveur de Piwix. Effectivement on n'est pas pour les anciens. On n'est pas pour les valeurs sûres comme on dit. Allez Piwix qui, ben là on est un petit peu de retour sur les mêmes bases que la première game. Malheureusement pour lui il est en train de se faire assassiner en public. Avec déjà 93% de mis en moins de 20 secondes. Ouais. 100%. C'est assez rude. Otakuni qui a trouvé de bonnes phases, de bons combos. On va grattir du côté de Piwix. C'est tout ce qu'on veut pour l'instant. C'est choper des pourcentages. Récupérer de quoi le tuer. Là effectivement Otakuni ira directement sur le ledge. Et on a repris l'avantage. On a bien bien repris l'avantage du côté de Piwix. Sonner qui viendra conclure cette première stock. Malheureusement un bon combo à partir d'un downfield. Viendra récupérer cette stock. Et c'est even. Ouais c'est là la première stock qui a été prise par Piwix. C'est vraiment le neutraler de Mewtwo. Il est vraiment particulier. Il t'envoie dans des dimensions. Tu ne comprends pas toujours ce qu'il se passe. Là par contre les combos sont vraiment chirurgicaux du côté d'Otakuni qui va catch. Oh la 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 la. Ça n'attaque pas. Ça n'attaque pas. Le catch était merveilleux ici avec ce neutre à l'air qui aura fait sa loi. Et oui. Le catch c'est merveilleux. On adore ça. En tout cas pour l'instant Otakuni mettra encore une fois de la sauce. Mais pas algérienne. Une sauce bien à lui. Qu'il connaît bien. Des bons combos. 60% déjà d'un friger. On n'arrivera pas à en mettre ce doner. Mais ce n'est pas bien grave. Il va juste falloir qu'on arrête de se faire casser la gueule par le Mewtwo. Tout de suite. Il est sur une bonne phase. Très bonne phase. Piwix qui est en train de dérouler un jeu. MaFoix bien intéressant qui vient casser la flèche et le neutraler. Bien joué. On s'est envoyé de l'autre côté. C'est Smash. C'est la vie. C'est parce qu'il était poussé à gauche. Oui. Je crois bien. Donc voilà. Il y a tes cafés ici. S'il vous plaît. C'est un coup de barre. Je pense qu'il y en a tout à fait. Et le Hubsmash qui vient ramasser. C'est quoi ça ? Il était là. Il a pris de là. Ah non mais c'est comme ça. C'est un ramasse miettes au sol. Ce Hubsmash il est vraiment destructeur. Mewtwo le Dyson. Le Dyson. Dyson K405. Très précis. C'est précis mais c'est pas de ma faute. Ah c'est vrai. Tu as raison. La petite bombe Kim. Ah il l'a pas fait exploser. Il va pouvoir jouer avec les balles ombres pour pouvoir repousser un petit peu les assauts de la bombe et reprendre un petit peu d'espace. Cela dit cela sera-t-il suffisant ? Il a été à manger. Il a été à la cantine alors que c'était pas l'heure. Aïe 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 aïe. Donc c'est le 2-1 pour Otakuni. Il a été à la cantine. C'était pas l'heure. Le vigile l'a recalé. Il l'a envoyé chez la CPE directement avec la bombe. Il a mangé un parpaing à la place. Ah bah il était bon gueulé parpaing. Aïe 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 aïe. Il se passe des choses. On comprend pas toujours tout. Mais en tout cas il y en a. Et 115. BimZX. Salutations. BimZX c'est un ancien de fou. Ca me fait rire qu'on dise des gens qui ont la vingtaine c'est des anciens de ouf. C'est des anciens. Ils sont là sur scène depuis au moins 20 ans. L'eSport Smash est tellement récent on va dire dans sa forme actuelle. Un peu développé et tout. Tu vois un ancien c'est le cas qu'il a depuis 3 ans. C'est sûr que bon Otakuni venant de Brawl c'est pas bien récent quoi. C'est de Brawl Otakuni quand même ? Il me semble oui. Je dis pas de bêtises. Pour moi c'est Smash 4. Je suis quasi sûr que c'est Smash 4. Dans mes souvenirs il a genre le tout début. Alors c'était pas très long mais il a commencé sur Brawl. Oh la la le kill ! Le zéro to death ! Excusez nous pendant qu'on est en train de chercher la backstory d'Otakuni. Lui il est parti dans les backrooms. Envoyé directement PeeWix. Bah mort car... C'est une combo. Ouais non mais là c'était d'une violence à ne plus s'en remettre. A ne pas reproduire non plus. Parce que voilà la map le permettait. Sincèrement un map évidemment avec les bords très courts. A totalement permis ce setup. Lui il est là depuis Smash 4. Non mais t'en fais pas. J'étais pas du tout en train de me moquer de ce que tu disais. C'est juste ça me faisait rire parce que sur d'autres scènes compétitives C'est pas quelqu'un qui est là depuis 5 ans c'est pas un ancien mais on se comprend. Ok mais... Bon mais après c'est vrai que... Quand t'es là depuis Smash 4 on peut dire que t'es quand même un ancien je pense. Non mais c'est ça au vu de la scène Smash totalement. Après ça fait quand même quelques années déjà. Ouh bien joué. Le jeu est sorti quoi en 2018 ? Fin 2018. Ça fait déjà 6 ans que le jeu est sorti. 6 ans je crois que je fais mal mais... On est en 2023 et on n'est pas encore à la fin 2023. Ca fait 4 années. J'ai dit 6... Ouah je sais j'ai pas dormi. Je sais pas j'ai pris quel chiffre. On s'en fout. Bref. Le café va te restaurer tout à l'heure. Ouais ouais j'ai besoin de... S'il y en a. J'ai besoin de sucre, de caféine j'en sais rien. Mais de quelque chose qui me réveille. Tout va bien en tout cas eux ils sont très bien éveillés pour le bon plaisir de vos yeux. Et Otakuni encore une fois avec ce forward. Même si je trouve qu'il a un peu dormi sur ce forwarder. Sur ce forwarder ouais. Malheureusement Otakuni pas dupe qui trouve les bonnes ouvertures. Otakuni qui mettra une bonne air dodge. Otakuni qui se prendra un coup. Otakuni il fait beaucoup de choses. Otakuni fait beaucoup beaucoup de choses et il continue bien d'extend de ses combos là. Bien en edge guard finalement. Il ne trouvera rien là dessus. Il continue de mener son offensive. Et puis Wix est bien décidé à ne pas laisser passer. Ne pas laisser surtout se creuser l'écart. Attention Otakuni à ne pas refaire une S10. Ca c'était bien. Et bien... Bien décalé. Bon décalage F-Tilt. Effectivement. Bon décalage F-Tilt. Pour l'instant Otakuni qui a toujours sa deuxième stock. Donc on a un bon avantage. Il ne va pas falloir le perdre. Oh la la. Ca aurait pu tuer hein. Ca aurait pu tuer. On le rappelle Mewtwo très léger. Même à 60%. Heureusement que le plafond était généreux. Parce que sinon je pense que ça serait finito. Finito Pipo pour le bon P-Wix. Mais en tout cas... Il essaie de trouver l'entrave. Ah Dumbis que c'est fini à l'issue de ça. Bien sûr il était largement mort. Il était mort 15 000 yards de fois. Otakuni s'impose 3 à 1 contre P-Wix. Et euh... Bon voilà il a proposé...